Et salut à tous, c'est CKL830 et rien à foutre, j'ai mis le jeu en facile parce que j'en avais marre d'essayer tout le temps. Je suis pas là pour finir du challenge alors qu'habituellement je suis plutôt hardcore gamer. Je vais finir un jeu à 100% et difficulté maximum d'habitude, ça je le fais très souvent. Oula, mais là je ne vais pas le faire parce que c'est en wall true donc ça va prendre plus de temps et ça serait beaucoup plus chiant du coup. Donc là j'ai mis la difficulté, je suis au minimum. Mais je pense que ça sera quand même aussi chaud. Nous savons d'après les cratères que les chimères finirent la bataille en envoyant leurs roquettes. Il n'y a rien à faire contre une attaque de roquettes. Quand on les aperçoit dans le ciel, il est déjà trop tard. Après l'impact, les roquettes libèrent des flots de rampeurs. Une seule roquette peut littéralement libérer des milliers. Des villes entières ont été infectées en quelques minutes. Une fois le travail des rampeurs terminé, les chimères envoient des porteurs ramasser des victimes endormies. Les porteurs ce sont des espèces de grosses pieuves là qu'on le voit. Les porteurs et l'acheminer les humains infectés vers des centres de conversion. C'est dans ces centres là que les chimères viennent au monde. Hale fut emmenée jusqu'à l'un de ces centres, à Grimsby. Mon équipe et moi étions retenues prisonnières au même endroit. Comme nous n'étions pas infectés, on nous plaça dans des cellules de fortune jusqu'à ce qu'ils nous contaminent. Donc voilà, un destin pire que la mort. On est dans un centre de conversion chimérien. Et en gros, c'est là-dedans, comme elle l'a dit, qu'ils transforment les humains en notre chimère. Donc that's not cool, etc. Je réponds à quelqu'un. Atomic Prud. D'ailleurs, comme ça je le dirais que dans le troisième épisode, au début, je lui dis qu'il est qu'une pute. Voilà ! Salope de merde ! Bisous ! Non. Et donc voilà, nous sommes dans ces cellules. Et vu que les chimères sont très très intelligentes, vous allez bien voir. Sans lubrifiants. C'est dégueulasse. Et nous avons donc nos armes, ce qui est tout à fait logique. Non, je veux le coucheau, voilà. Bonjour ! Ça ce sont donc des servants qui s'appellent. Tu sais mes soignants. Ça doit être des servants. Alors, en même temps, je vais profiter pour me regarder un truc. Voilà ! Donc les cellules avec des gens morts. Ce qui n'est pas censé être le cas normalement. Ou alors, c'est pour les contaminer après. Bonjour ! Ok. Bon. Et bon, et ah 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 ! S'il nous attrape, en fait, il y a une animation. Donc du coup, c'est... Ça, ce sont apparemment des skills aussi. C'est plus d'énergie. Et s'il nous attrape, il y a une animation, un peu genre screamer, mais voilà. Alors... Un peu de vie, non, pas besoin, j'ai pas besoin de vie, je suis trop badass. Ah, la difficulté n'afflue pas sur le nombre d'ennemis. Intruteur. Ah, ok. Ce changement de zool. C'est cinématique, magnifique. Trop tard. Oh, oui. Oh, oui. Ah, je suis Parker. Hey, sergent Hey, le premier rangers. Un américain ? On pensait que les chimères, vous avez tous stoppé à York. Les chimères ? Les créatures. Excuse-moi de l'avoir bloqué, je suis vraiment désolé. Je m'ai demandé de tirer dessus, je vais en faire foutre. C'est elle qui fait la narration. Et ouais, je suis un peu, je vais pas dire une hybride parce que du coup une hybride c'est les créatures ennemies, mais en fait je suis un, je suis pas, je suis un mutant en fait, j'adore cette animation, c'est genre vraiment Kung Fu et tout quoi. C'est tellement violent. Bim. Je peux tout péter comme ça, je peux bien aider les gars dans leur chambre de conversion chimérienne. Je t'ai vu toi. Je peux pas me prendre pour le goil non plus là parce que je connais là. Après tout, voilà, continuez là. Boum boum, bada boum. Non, aucune référence avec cette musique de merde. Attention. Éternuement, bientôt. Euh, ça vient pas. Ok, ça vient pas. Ok. Wow. Non. Tatata. Ici, il y'a probablement des documents, je suppose. Ah, je vais mourir. Ah, ça va. On peut le sentir, merveilleux. Merveilleux de santé. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, merci. Alors. On va donc. Ah, elle est porteur. Ah, elle est porteur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Non. Il y'a un... En fait, il y'a un système de points de compétences dans le jeu. Et du coup, on doit faire une action, etc. Et je crois qu'il y'a une action ici, c'était un peu dans le genre, casser toutes les pièces et tout ce qui était cassé dans le jeu. Donc, tout ça, je vais les casser. Et les points de compétences donnent des points. Vous voyez, des points de compétences, c'est genre, on fait la compétence, on gagne... On gagne 10 points. Et avec ces points, on peut acheter des trucs genre le niveau, le miroir et tout ça. Enfin, des petits bonus un peu. En fait, un peu à la ratio des clans, si jamais vous connaissez. Parce qu'en fait, c'est... C'est justement fait par Asomniac Games. Donc, le même bureau... Ah, développeur, pardon. Que magnifique. Et nous avons donc trouvé le fusil à pompe. Donc, R1, c'est le fusil à pompe. Et L1, c'est le... Enfin, un coup. Et l'autre, L2... Ah, putain de merde ! Je vais y arriver. R1, c'est le tir en barre. Voilà. Et L1, c'est deux balles d'un coup. Voilà. Et franchement, je vais péter les plans, je n'arrive plus à parler, ça n'est pas grave. Alors, nous avons donc quatre armes. Et toutes ces mines sont merveilleusement mignonnes, mais inefficaces contre mon génie. Ahem ! Où êtes-vous ? Et ouais, comme un boss. Comme un boss ! J'aime vraiment pas les bruits qu'ils font. C'est super flippant, je trouve. Voilà. Hop ! On va un peu lâcher le menu, déjà. Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ça va, excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Je n'oublie pas. Bon, je m'en parle ! Ta, 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 ta... Approche ! Approche ! Approche ! Et me... Bon, voilà, voilà, voilà. En fait, j'ai... Oula. Euh... Je vais pas... Changer de panneau. Non, y'a pas d'autre panneau. Comment on fait pour changer les grenades ? À moins, c'est avec les flèches. J'ai testé le Japon pour vous montrer aussi. Ah tiens, il l'entoppe. J'ai oublié. Les flèches, on l'a fait. On ne sait même pas. Voilà, nouveau coup. Et maintenant, tu vas mourir. Il y en a là où il n'est pas du tout discret. Je vais avoir un pic dans le dos. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, vous voyez bien. Donc ça, la prochaine fois, putain, tu me fais quoi. La prochaine fois. On n'arrivera plus, je vais le dire, mais bon. Hop, je vais pas mourir. Voilà. Voilà. Alors, le fameux territoire. Chimérien. Je suppose que maintenant, vu qu'on a un peu du sang chimérien, on a un petit peu un peu j'ai, du coup, avec les armes, etc. Du coup, tout prend son sens. Voilà. Plutôt simple, encore une fois. Je suis en a le réflexe, ça veut dire. Donc, on ne connaît pas, je savais, qu'on peut se faire surprendre la première fois par ces mines. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait, parce que c'était dans l'herbe la première fois par les fois. Donc, c'est un petit peu, un petit peu pute. Un petit peu pute. Le centre de conversion était construit sur une vieille conserverie de poissons. Des réseaux de tubes transportaient les corps d'une étape de conversion à une autre. Quand un humain est infecté par le virus chimérien, il tombe dans le coma. Le virus se met alors à modifier son corps de l'intérieur. Et finit par faire de lui une créature chimérienne. Les centres de conversion ne font qu'accélérer le processus. Ok. Et nous sommes donc à 12 minutes, je pense. 13 minutes. Je ne pense pas que j'avais d'autres parties ici. Non, oui, non, peut-être. Non, apparemment, non. Alors, du coup, on va arrêter l'épisode ici. Donc, les épisodes seront un petit peu plus courts. Et moi, quand je sens que c'est un peu trop court, je ferai la deuxième mission. Etc, etc. Mais là, 13 minutes, c'est pas mal. Puis, je ne suis plus facile à uploader, etc. Donc, voilà. J'espère que vous aurez apprécié ce troisième épisode du Les Plessos Résistance Fall of Man. Et moi, je m'en vais continuer Grimsby sur un autre épisode.